Et avant de partir pour ses vacances, Tania nous a effectué une dernière virée culturelle. Elle s'est rendue à Donham avec son équipe en estrie. On a pris la route des vins et on s'est arrêtés ici au domaine des Côtes d'Ardoise, le plus vieux vignoble au Québec. On a rencontré le gérant Jean-Pierre Ménard, qui se passionne pour le domaine comme s'il était à lui. Vous allez voir pourquoi c'est un vignoble pas comme les autres. La mélange, là! Grosse récolte! Il n'y a pas de meilleur guide que Jean-Pierre Ménard pour découvrir le domaine des Côtes d'Ardoise. Il travaille ici depuis 15 ans et connaît les lieux comme le fond de sa poche. À l'origine, le vignoble, donc il a 30 ans, mais déjà en 79 ont trouvé les premiers plans de vignes ici. Le vignoble, il inspire quelque chose. Moi, dans ma vie, je suis exactement pareil même dans mes voyages. Il faut que je sois inspiré par, je sais pas moi, l'environnement, par les gens, par tout. Et si je suis passionné par quelque chose, je vais me donner un maximum pour ce... quand j'aime vraiment quelque chose. Avec son équipe, il y consacre beaucoup d'énergie. Mais l'hiver, cet aventurier d'origine bretonne passe tout son temps à voyager. Est-ce que c'est ce désir-là d'aventure qui vous a amené au Québec il y a 25 ans? Oui, entre autres, oui. Mais je venais pour ramasser des pommes il y a 25 ans, moi. Puis c'est vraiment le monde de la vigne qui m'a plus passionné, vraiment. Moi, ne buvant pas d'alcool, je n'avais pas tendance à aller visiter les vignobles ou des choses comme ça, c'est pas du tout en moi. Sauf que j'aime voir la vigne, la petite grappe qui sort jusqu'à la grappe mature et la récompense, c'est les vendanges, bien sûr. Il a aussi une autre passion. Depuis 11 ans, il s'affaire à transformer le vignoble en galerie d'art, où sont exposées des oeuvres monumentales. Il y en a pour tous les âges. Il y a des gens qui vivent de la sculpture, qui ont la trentaine, la jeune trentaine. Puis il y a des gens aussi qui sont à la retraite et qui ont décidé de faire la sculpture après. Et il y a autant d'hommes que de femmes d'ailleurs, entre parenthèses, au vignoble. C'est vrai, parce que les gens sont toujours surpris en disant, il y a des femmes sculpteurs. Oui, il y a beaucoup de femmes sculpteurs. Une centaine de sculptures sont présentées sur le site. D'une année à l'autre, on mise sur la nouveauté et l'originalité. C'est une bonne heure et demie de balade, celui qui veut là. Celui qui veut prendre le temps. Surtout que maintenant, on a la fonction iPhone en plus de ça pour les codes QR. Les gens peuvent scanner chaque sculpture. Et donc, il y a un petit film d'une minute à deux minutes. Jean-Pierre est un artiste à sa manière. Il travaille l'ardoise pour mettre en valeur les oeuvres des autres. Ici, ça s'appelle les côtes d'ardoise. C'est pas pour rien, parce que c'est vrai que notre vignoble, il est sur de l'ardoise partout. Voilà, comme ça, il y a un coin, celui-là. Celle-là, comme ici, il en est ici. En général, il y a à peu près, je dirais, peut-être une trentaine ou une quarantaine de sculptures qui ont vraiment eu besoin de base. Mais surtout, entre autres, celle-là, ça, c'est une grosse job parce que c'est un bon deux ou trois heures. Puis là, comme on disait tantôt, c'est la période, ce qu'on appelle la véraison. J'espère que c'est une grave. D'ailleurs, je vais le faire ici. Là, les couleurs sont en train de se faire partout. Donc, ça va passer. Même ceux-là, ils vont commencer à être rouges un peu plus tard. Et comme la saison des vendanges approche, raison plus pour prendre la route des vins. Tania Lapointe, Radio-Canada, Donhomme. J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada